... Depuis bien longtemps l'avance, j'ai souvent été contre l'injustice. J'ai été profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne, j'avais ce sentiment, et mon père, ma mère m'ont toujours dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, mais quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école, on nous enseignait, il faut être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que l'Européen nous donnait à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour des jours, en comparant les principes qu'on nous enseignait, les actes qu'est-ce qu'ils nous enseignaient commettaient. Et alors je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, qu'alors j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés ? Pourquoi ils ont l'intuit pour la liberté ? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond, c'est la lutte contre l'injustice, contre l'impression. A la fin du XIXe siècle, des clichés pris par des missionnaires parviennent en Angleterre et suscitent une profonde indignation. Les mutilations ont été photographiées à dessin sur fond blanc pour renforcer l'impact. Les enfants sont originaires du Congo. L'homme accusé d'être leur tortionnaire est un blanc européen, une tête couronnée. Les preuves d'un des plus grands génocides du XIXe siècle ont été ignorées durant près de cent ans. Des millions d'Africains sont morts pour assouvir la soif de richesse et de gloire d'un seul homme. Un roi a poussé la cruauté à son paroxysme, bien avant l'arrivée d'Adolf Hitler. Léopold II, roi des Belges, possède à titre privé 2,5 millions de kilomètres carrés en Afrique centrale. Il règne sur 20 millions d'Africains. De 1880 à 1900, la création d'usines de bicyclettes et d'automobiles en Europe et aux États-Unis fait naître un immense besoin de caoutchouc pour la fabrication des pneus. L'État indépendant du Congo de Léopold II possède les plus grandes forêts d'arbres à caoutchouc. Le roi détient une mine d'or, d'or blanc. Il est déterminé à fournir le maximum de cette matière première à l'industrie européenne et à un rythme infernal. Durant 20 ans, Léopold II transforme le Congo, 80 fois plus vaste que la Belgique, en un immense camp de travail forcé. Le commerce du caoutchouc en fait un des hommes les plus riches du globe. Ses profits augmentent au même rythme que le nombre de morts. Ce commerce du caoutchouc baigne dans le sang. Même si les indigènes se révoltaient et expédiaient en enfer tous les blancs du Haut-Congo, le bilan à leur défaveur resterait terrifiant. Plus Léopold renforce sa main mis sur le Congo, plus l'épreuve accablante s'accumule contre lui. Les missionnaires, les voyageurs et même les victimes clament tous haut et fort qu'il faut mettre fin aux agissements du roi. Monsieur Louis, pour une demande d'urgence. Normalement, cinq minutes. Le règlement, c'est le règlement. Cinq minutes, monsieur le Président. C'est parti. Chers collègues, un pays ne peut se grandir qu'en ayant le courage de regarder en face son histoire et de reconnaître ses crimes et ses erreurs passées. En ce sens, et afin de créer une nouvelle collaboration saine, éthique et respectueuse entre notre pays et la République démocratique du Congo, je pense qu'il est notre devoir, comme l'ont fait avant nous d'autres anciennes puissances coloniales, d'ouvrir les pages les plus sombres de notre histoire. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. De nombreux bâtiments bruxellois, comme le Cinquantenaire, le musée de Tervure, n'ont été construits avec le sang du peuple congolais. De grands projets, comme le port de Zébruges, ont été financés par les richesses du Congo. Le travail forcé, imposé par Léopold II, le roi des Belges, avec l'assentiment du Parlement entre 1885 et 1908, ne s'est pas fait sans mal. Des populations furent massacrées, domptées par la force, par l'envahisseur. Des femmes furent violées par les représentants de l'autorité coloniale. La déportation fut pratiquée, sans oublier la tristement célèbre coutume colonialiste des mains coupées, qui toucha également des enfants. Après le règne de Léopold II, la colonisation a elle aussi fait de nombreux dégâts et de multiples victimes. Au total, notre pays est responsable de la mort de 10 millions. 10 millions de Congolais ça mérite un peu de respect. Un des plus grands génocides du monde. Ces chiffres furent évoqués, pas par moi, mais par une commission officielle du gouvernement belge en 1919. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque, mais jamais notre pays s'est sincèrement excusé pour ces exactions. Bien sûr, le comportement brutal des colonisateurs était mené courante à cette époque, mais ces éléments ne changent et n'excusent en rien les faits qui ont été commis par des représentants de la Belgique avec l'approbation claire et ferme du souverain de l'époque, le roi Léopold II. L'ambition de notre roi et le statut qu'il voulait offrir à notre pays ne doivent... Ce n'est pas possible, hein ? Respecter, s'il vous plaît, les morts au niveau du Congo. Nous ne pouvons pas manipuler la mémoire collective de la Belgique ni salir la mémoire collective des Congolais. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ces faits, notre pays a l'obligation morale de faire un devoir légitime et élémentaire de mémoire. Le Congo est pour toujours un pays frère, un pays sans lequel jamais la Belgique ne serait devenue une grande puissance européenne. Nous ne pouvons pas aujourd'hui jouer la politique de l'autruche, ignorer la réalité et transformer l'histoire comme bon nous semble. En tant que démocrates, nous devons nous excuser pour le mal que nous avons causé au Congo. C'est bien la moindre des choses. En hommage aux Congolais qui ont connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne le permettaient ni de manger à leur faim, ni de se vêtir ou de se loger décemment ou encore d'élever leurs enfants comme des êtres chers. Pour ceux qui ont connu les ironies, les insultes, les coups matin, midi et soir, parce qu'ils étaient des nègres, ceux qui n'oublieront jamais qu'un noir, on lui disait simplement « tu », non pas comme à un ami mais simplement parce que le « vous » honorable était réservé au seul blanc. En hommage à ceux qui ont vu leur terre spoliée au nom de textes prédendus monts légaux qui ne faisaient en fait que reconnaître le droit du plus fort, le droit du colon. Pour ces gens qui durent accepter que la loi n'était jamais la même, ce genre qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, pour ceux qui ont connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou pour leurs croyances religieuses, comme Simon Kimbangu, exilés dans leur propre patrie et pour qui un avenir pire que la mort était réservé. En hommage à l'auteur d'une partie de ce texte, Patrice Lubumba, arrêté et tué parce qu'il avait eu le courage de dire la vérité, parce qu'au Congo belge, il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Pour tout cela, pour toutes les souffrances infligées au peuple congolais, je vous demande de ne pas classer cette proposition dans l'oubli. Je demande à tous ceux qui se prétendent les amis du peuple congolais d'accepter au moins d'ouvrir le débat rapidement en commission. Partout dans le monde, cette proposition est soutenue, malgré ce que vous dites, malgré que vous ne l'écoutez pas, par des millions de Congolais. S'il le faut, nous déposerons une pétition avec des milliers de signatures, mais je compte aujourd'hui faire appel à votre bon sens. Je voudrais aussi faire appel aujourd'hui à la NVA, la NVA qui fleure depuis un certain temps avec la communauté congolaise via les actions du sénateur Carvan Lowe. Il est temps aujourd'hui de poser un geste fort. Les paroles ne suffisent plus et les Congolais vous regardent. Mes chers... J'ai laissé les prolongations. Merci, M. Louis. Merci, M.... Non, M. Louis. Vous avez eu... M. Louis. M. Louis. M. Louis.